Cynthia, les cinquante, en relation à un footballeur de l'OM marié. On n'avait plus entendu parler d'elle depuis les cinquante, du moins concernant la téléréalité. Et pour cause, Cynthia avait été exclue du programme après s'être fait attraper par la production en train de fumer une substance illicite. En revanche, la jeune femme a fait la une des médias pour sa liaison avec Kevin Gage. Alors qu'il venait tout juste de se séparer de Carla, peu de temps après. Puis, c'est avec Greg, l'ex de Maéva, que Cynthia s'est affichée. Mais depuis fin décembre, c'est silence radio. Pourtant, la candidate ne serait pas assagie pour autant. Selon un blogueur, la Sulfurus Brune aurait entretenu une liaison avec un footballeur international. Point que serait loin d'être célibataire. C'est le compte Instagram at MediHigbr2 qui vient de sortir le scoop. Il balance, dans la catégorie j'ai déjà brisé une famille. Mais c'est pas grave je m'en ai affusé, et pour vous le prouver, je vais recommencer. L'Oscar est attribué à... Cynthia Makoul Cynthia a entretenu une relation avec le footballeur de l'Olympique de Marseille international marocain Aminari, marié et père de deux enfants. Et pour prouver ses dires, Medi publie une note audio venant de la messagerie privée du compte Instagram certifié de la candidate découverte dans les Marseillais au Mexique. On reconnaît clairement sa voix éraillée, oui, je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent me faire. Le problème, c'est que je me suis éloignée de tout le monde. Et là, ce que t'es en train de me dire. Par rapport à Aminari, il y a que très très peu de personnes qui le savent. Point. Donc, c'est hyper compliqué. Je vais devenir complètement folle à essayer de savoir qui est-ce qui est ou pas. Je veux même rien savoir. Mais Cynthia ne s'arrête pas là. Elle fait également des confidences à son interlocuteur sur sa relation avec Julien Baer, concernant Julien. Bah oui. De toute façon, tout le monde sait qu'on s'est fréquenté après les 50 et qu'on s'est vu plusieurs fois. Ce n'est pas un scoop de ouf. Puis, la jeune femme reviendrait sur sa liaison avec le footballeur de l'OM, ça peut détruire des familles, voilà. Une réflexion qu'elle partagera par la suite avec Atmedigr2 en DM Instagram, si tu sors ça. C'est qu'il n'y a pas d'estime MDR, il a une femme et des enfants. Sa haine que des familles ça, pour air malheureusement pour elle, le scoop a finalement fuité. Mais Mehdi n'en a pas fini avec elle. En effet, il balance une dernière info, et pour finir, elle doit 500 balles à Marois. C'est pour ça qu'elle ne se parle plus.